Ok, dans cette vidéo, je vais te montrer très rapidement comment choisir la meilleure niche SEO de manière pratique, concrète, comme à mon habitude, ok ? Alors, tu tapes « comment choisir la meilleure niche SEO » sur Google et tu auras toutes les infos à ta question pour savoir comment trouver la meilleure niche SEO. Voilà, tu n'auras plus rien d'autre à faire et ça va se dérouler comme une lettre à la poste. Non, je déconne, bien sûr. C'est du mindset, encore une fois, et beaucoup de bon sens et d'expérience, ok ? Tu as tout un tas de niches, d'ailleurs, que je pourrais te passer des exemples, si tu veux, qui marchaient très bien et qui étaient d'ailleurs très rentables, particulièrement rentables. Il y avait notamment un EMD. De toute façon, sur la plupart des niches, généralement, c'est toujours comme ça. Tu as des EMD et après, tu vois l'évolution de la niche. Tu as les gros sites qui arrivent, comme là, tu vois Purina.fr. Donc maintenant, je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près sûr que la niche doit être morte ou en tout cas beaucoup moins rentable, vu qu'il y a beaucoup plus d'efforts à fournir. Et comme je le dis toujours, moi, ce que je calcule, c'est l'effort de positionnement et l'efficience, tout simplement, pour voir si c'est rentable. Parce qu'effectivement, générer du CA, c'est bien. Si tu génères, admettons, 6 indicats par mois, mais que derrière, tu dois avoir, je n'en sais rien, 3 000 à 4 000 en investissement. Alors bien sûr, ça restera rentable, d'accord ? Mais tu boufferas ta marge que si à l'époque, tu avais besoin juste de, je n'en sais rien, 500 ou 1 000, quoi, tu vois ? C'est l'exemple, c'est du bon sens, encore une fois, voilà. Réfléchir en termes d'investissement, en tout cas, c'est comme ça que je réfléchis. Donc, dressage chien, donc à l'époque, tu avais un EMD, je crois que c'était dressage chien poignet, ou un truc comme ça, du style. Du MFA, bien sûr, bien chiadé, quand même, bon contenu, bon voyage interne. Il y avait 2-3 achats de liens propres, bien faits, avec de l'exact match, dressage chien. Et voilà, il a ranqué pépère, je ne sais pas où il est passé, il a dû virer, je pense, à moins qu'il soit fait racheter, enfin bref, voilà. Donc là, tu vas me dire, merde, tu vois, c'est pour donner un exemple, sans vraiment rentrer dans les détails, mais juste semer des graines, ok, de réflexion. Tu vois ça, tu dis, putain, merde, dressage chien, quoi. Là, la thématique, tu vois, elle était bonne, j'avais une bonne niche. Une niche en plus, sans me faire exprès, on est vraiment dans la thématique, niche, les chiens, enfin bref. Et là, tu dis, merde, je suis arrivé trop tard, zut alors. Eh bien non, pas forcément, parce qu'en fait, quand tu abordes une niche, tu as plusieurs angles d'approche. Tu as la version, ce qu'on pourrait appeler la version royale, comme là, dressage chien, c'est la thématique, le mot-clé frontal. Si tu arrives à te positionner sur la niche, ce mot-clé-là, boum, c'est là, tu prends la majorité des parts du gâteau, tu peux ensuite, voilà, dominer, enfin comment dire, dominer tous les autres mots-clés et vraiment te positionner leader sur cette niche-là. Quand je dis leader sur la thématique, sur la niche, c'est vraiment tout l'ensemble des mots-clés qui vont tourner autour du dressage, pardon, chien, et notamment le mot-clé principal. Ensuite, malheureusement, dans pas mal, pas toutes, bien sûr, il y a encore tout un océan, je peux t'en citer à la pelle des exemples de niches qui sont encore très mal desservies, mais par contre, t'as des niches comme ça, des niches souvent, c'est ce qu'on pourrait appeler des niches frontales, dressage chien, extracteur de jus, etc., ok, où il y a donc du mot-clé important, du volume de recherche important, ben, au fil des années, c'est logique, t'as des acteurs qui vont s'y intéresser, comme là, t'as Purina, t'as, alors t'as Purina, t'as les gros qui arrivent, comme sur la thématique bricolage, Leroy Merlin et compagnie, et bien sûr, depuis ces dernières années, t'as du, c'est du squat, pour moi, du squat en règle, parce qu'ils n'ont rien à foutre là, des sites de presse, de presse et médias, comme Le Monde et compagnie, qui jouent et qui abusent de leur trust, de leur autorité sur le domaine, pour justement se positionner sur des mots-clés comme ça, et puis tout simplement pour faire entrer, qu'on se le dise, de l'argent dans les caisses, vu que ça ne paie pas assez, voilà. Et donc, on a le droit à ce genre de magnifique article, fort bien instructif, ma foi. Tu vas te dire, mince, la thématique, elle est prise, je dois chercher ailleurs. Eh bien non, pas forcément, parce que t'as une deuxième approche, qui est une approche courante, mais quand même mal comprise, c'est tout simplement, ça demande un peu de jugeote, et de peaufiner, d'aller chercher plus loin, et de trouver un angle d'approche plus précis, au sein de la niche et de la thématique. Concrètement, ça donne quoi ? On va voir ici, déjà, c'est une réflexion, dressage chien, on va regarder les suggestions. Google, il te parle, comme je dis, d'accord ? Quel âge pour amener un chien au dressage ? Il dit que t'as prédécessez son chien ? Ok. On va regarder les questions, parce qu'il faut comprendre la niche, comprendre ce que ton client, il cherche, ce que ton prospect, il cherche. Il cherche quoi ? Donc, le prix, dressage chien malinois, de chasse, gratuit, Tunisie, d'accord ? Déjà, première question, dressage chien Tunisie, moi ça m'interpelle. Je me dis, mais qu'est-ce que la Tunisie vient foutre là ? Pourquoi il me sort la Tunisie en suggestion ? Héno, Lyon, Daré, d'accord ? Déjà, moi je vois dressage chien malinois, il y a quelque chose, j'ai envie de fouiller, ça me donne une idée. Je vais t'expliquer tout à l'heure, ok ? On va voir. Là, je vois, bien dresser son chien, les autres questions, les fameuses how to, quel âge pour amener un chien, est-il trop tard pour tester son chien, qu'on retrouve ici, ok ? Les vidéos, là, moi j'aurais bien envie de fouiller un peu, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, pour pas qu'il y ait un diplôme, mais déjà, c'est un réflexe à avoir, tu fouilles un petit peu, essaye d'aller voir plus en profondeur, d'accord ? SOFORMAKER, comme tu le vois, c'est toujours la formation qui t'aide à aller en profondeur. On va aller regarder plus en détail. Là, on sert la thématique principale, etc., etc. Je vais dire, allez, dressage chien malinois, j'ai bien envie de tester ce petit suggest, ma foi, ok ? Là, j'ai la suggest ici, que j'avais tapée là, donc je vais l'avoir en double. Qu'est-ce qu'on a ? On a 184 000 résultats. C'est quand même pas mal, parce que dressage chien malinois, on est sur la thématique dressage chien, on est plus spécifique, mais pas trop non plus, il faudrait vérifier le volume de recherche, donc via des outils comme Ahrefs, Keyword Planner, etc., ou Rankic Explorer, je crois qu'ils donnent ça aussi. Enfin bref, un outil SO qui donne le volume de recherche, ok ? Tu vois ce que ça donne. Mais je pense que vu la SER, par expérience, il y a fort à parier qu'il y a quelque chose à faire et que le volume de recherche soit intéressant. Sachant que, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, tu ne te fies pas stricto sensu aux outils SO, ça ne reste que des outils, active ton cerveau, ok ? Parce qu'il y a des outils qui peuvent te donner zéro recherche, mais là, ce ne sera pas le cas, ou alors c'est que l'outil est foireux. Et pour autant, tu peux avoir des recherches intéressantes. 184 000 résultats sur dressage chien malinois, c'est pas mal, parce qu'on est quand même précis. Le mec qui tape ça, dressage chien malinois, ça suppose qu'il a un malinois, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui est important pour choisir ? Rappelle-toi, l'objectif de cette vidéo, c'est quoi ? L'intituler le sujet, c'est comment choisir la meilleure niche SO. Pour choisir la meilleure niche SO, il faut qu'il y ait une rentabilité, un potentiel de rentabilité. Il y a deux choses, il y a la concurrence et la rentabilité. La concurrence, ce n'est pas un problème, ça se travaille. C'est une question de stratégie et d'effort de positionnement, d'effort en termes stratégiques et en termes budgétaires. Mais il y a également la rentabilité, parce que tu as beau être premier sur la requête, tu as beau le concurrent, si tu es plus malin que lui, ou si tu as plus de budget, tu peux lui passer devant, ça, ce n'est pas un problème. Mais tu as beau être en première position, si ton analyse de rentabilité a été foireuse et qu'au final, tu es en première position, tu as mis 2000 ou 3000 balles, mais que derrière, ça ne convertit pas, tu as perdu de l'argent et du temps. Donc ça, c'est quand même le B à bas et le plus important à se poser les questions en amont, c'est quel est le potentiel de rentabilité de ma niche ? D'accord ? Donc là, sort du cadre purement SO technique, passe en mode éditeur de site, et passe en mode surtout en mode marketing, quel est le potentiel de rentabilité de la niche ? Là, tu vas faire appel à des notions marketing, on va chercher à résoudre ce qu'on appelle un problème dur. Là, celui qui tape dressage chien malinois, il faut se mettre dans la tête du prospect qualifié, de ton client potentiel, d'accord ? Ce qu'on appelle en termes marketing un avatar. Mais peu importe le terme, on s'en fout. Dressage chien malinois, ça suppose que le mec, un, il a un cleps qui veut dresser, d'où la requête dressage chien, et il a un malinois. Donc s'il tape dressage chien malinois, c'est-à-dire qu'il a un malinois à faire dresser. Donc ça suppose plein de choses. Ça suppose que déjà, il a connaissance de son problème, et il veut le résoudre, d'accord ? Donc potentiellement, il serait prêt à payer pour ça, ok ? Pour une formation, un produit, peu importe, d'accord ? Ça après, à toi de le monétiser comme tu veux, à toi d'être malin, il y a différentes stratégies de monétisation. Ça, j'en parle plus en détail dans l'académie, je ne vais pas l'aborder ici. Tu peux appliquer la stratégie classique de l'éditeur de site SEO qui est, comment dire, qui est revendiquée, dont tout le monde parle depuis des dizaines d'années, à savoir l'affiliation. Voilà, c'est la stratégie de monétisation classique, l'affiliation SEO. Voilà, il y a d'autres stratégies plus rentales, mais notamment l'affiliation. Voilà, ok ? Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas vendre le produit d'un autre, et tu vas toucher une com', ok ? Voilà. Mais il faut que le potentiel de rentabilité y soit. Après, c'est juste une histoire de marge, voilà. Et déficience. Donc, l'adressage chien malinois, en plus, les malinois, c'est des chiens quand même particuliers, quand même, d'accord ? C'est des chiens particuliers, ça peut faire peur. Alors bon, moi, je ne suis pas expert en chien. S'il y a des experts canins qui passent ici, vous pouvez laisser votre commentaire, il n'y a pas de souci. Permettez-moi cette erreur. Je vais peut-être dire des inepties, mais au moins, j'ai le mérite de le dire. C'est pour comprendre l'exemple. Si, par exemple, malinois, ça peut, dans l'inconscient collectif, je parle en termes de croyance, ça peut faire peur, comme un Pitbull, un Rockweiler, ou ce genre de choses, d'accord ? C'est des chiens qui peuvent être imposants, qui peuvent être agressifs, voilà. Alors, encore une fois, ça dépend de l'éducation, mais en tout cas, voilà, c'est des chiens comme ça qui peuvent être perçus dans l'inconscient collectif, ok ? Donc là, on a des vidéos. Il faut aller voir les vidéos. Il faut aller voir les vidéos ici pour voir ce que ça donne, qu'est-ce qui est desservi par la roquette, d'accord ? On peut voir également, alors ça, c'est plus par expérience, parce que j'avais eu affaire, enfin, j'avais affaire, pas directement, mais quand j'avais eu des voisins, il y avait eu une abrutie, il faut dire ce qui est, c'était une conne, il faut dire ce qui est. Elle avait eu, elle avait abandonné, donc c'était un chien qu'elle avait, un Malinois, elle avait abandonné le Malinois et le pauvre Malinois était complètement apeuré et perdu. Voilà, ça, c'est, on revient à l'éducation et un problème plus profond, mais là, c'est encore autre chose, c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est de la bêtise humaine, mais ça, c'est un autre sujet. Donc ici, dressage chien Malinois, on voit les questions, pareil, on retrouve, rappelle-toi ce qu'on a vu dans la précédente serpe, quel âge pour dresser un chien, et bien là, il suffit de le décliner, quel âge pour dresser un Malinois, d'accord ? Comment faire obéir un Malinois ? Est-il facile dresser un Malinois ? Quel est le défaut du Malinois ? Là, ici, qu'est-ce qu'il ressort dans ce serpe ? 184 000 résultats, on voit qu'on a du Wikio, donc déjà, par expérience, quand tu vois ce type de résultat du Wikio, c'est du résultat, ce que j'appelle du résultat à la con. Ça veut dire que ça, tu peux le pénétrer, tu peux lui prendre la place, d'accord ? C'est Google, il n'a pas de concurrence sérieux, il se met ce genre de, ce qu'on appelle de ferme à contenu, d'accord ? Comme ça. Botanéo, ça, je ne sais pas qui c'est, puis Petitoutou, je crois que c'est un site qui a fait ça un petit bonhomme de chemin dans la thématique. Mais bon, ce ne sont pas des sites qui font peur, à part West France, un sous-dôme ici, qui veut squatter un peu la serpe, qui veut utiliser le trust du domaine, Oureka, ok ? C'est pénétrable, d'accord ? C'est pénétrable, il y a du boulot, mais c'est pénétrable, ok ? On va aller regarder également sur YouTube pour comparer, pourquoi ? YouTube, ça appartient à Google, YouTube, c'est de la recherche vidéo, c'est du visuel, d'accord ? De plus en plus de gens en recherche passent par YouTube, considèrent YouTube comme un moteur recherche vidéo, d'accord ? D'ailleurs, c'est la raison d'être de YouTube. Qu'est-ce qu'on voit ? Dresser à chien valinois, on a quoi ? On a ces vidéos-là, éduquer son chien, d'accord ? Apprentissage de la marche à pied, un fourasse de chien valinois, caractère éducation. On voit qu'il y a la demande, clairement, clairement. Alors, si tu veux, comment tu veux, ça dépend comment tu veux monétiser, après, c'est encore autre chose. Si tu veux monétiser en faisant, si tu t'y connais, si tu as des bases, on ne sait rien, en éducation canine et que tu as des compétences en référencement, dans ce cas-là, moi, je t'inviterai à sortir une formation sur l'éducation canine, tu augmentes ta marge et tu vois, il y a fort à parier que la requête doit être mal desservie ou pas assez, tu essaies de faire mieux et tu te positionnes là-dessus. Mais le plus important ici, c'est quoi ? C'est de vérifier le potentiel de rentabilité. On voit ici, la dressage chien malinois dans le sujet, on a quoi ? Attaque, en Tunisie, vidéo. Et là, regarde ça, dressage chien malinois, 3 mois, dressage chien malinois, 4 mois, dressage de chien malinois, 2 mois, dressage de chien malinois agressif, dressage de chien malinois, 6 mois, Maroc, 5 mois. Alors, quand tu vois ça, qu'est-ce qui te saute aux yeux ? Mets en pause la vidéo, réfléchis de seconde. Quand tu vois ça, automatiquement, ça doit te faire tilt, il doit y avoir un lampadaire qui doit s'allumer dans ta tête, il doit se dire, attends, mais putain, mais là, là, il y a un problème dur, d'accord, la personne qui tape ça, il y a la recherche sur YouTube, il y a des gens, s'il y a la suggestion sur YouTube, YouTube, il ne te fait pas une suggestion comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a la recherche et qu'il y a un certain volume de recherche. Donc, s'il te fait des suggestions comme ça, chien malinois, 3 mois, 4 mois, etc., on voit qu'il y a une notion de durée, une notion, tu vois, dressage de chien malinois agressif, putain, mais attends, c'est du bon sens, dis-toi que celui qui tape ça, dressage de chien malinois agressif, la personne, elle est flippée, elle ne sait pas quoi faire, elle veut dresser son chien, peut-être que j'en sais rien, son chien, il a attaqué quelqu'un, elle a été emmerdée, elle tient à son chien, du coup, elle essaie de trouver une solution vite vite pour former, d'accord ? Alors, quand je te dis ça, bien sûr, si tu vends des formations ou si tu fais de l'affiliation, ça, c'est plus une histoire d'éthique, ce n'est pas pour autant qu'il faut essayer de la berner et en profiter pour, coûte que coûte, voilà, faire les pensées du pognon, ce n'est pas ça l'objectif. Mais là, tu vois clairement qu'il y a une demande, une notion quand même d'urgence qui ressort, une notion de ce qu'on appelle donc de problème dur, un problème réel qui est exprimé, que la personne a conscience du problème et qui veut le résoudre. Donc, quand tu vois ça, on voit qu'il y a quand même une notion, il y a quand même un stress, les requêtes, les recherches suggérées qui apparaissent en suggestion, témoignent, reflètent un certain stress de la personne qui tape ça. D'accord ? Donc, la personne qui tape ça, les personnes, il y a forcément un volume de recherche significatif qui seront prêtes à acheter, à investir dans une solution, peu importe le packaging, produits, formations ou quoi, à un certain prix pour justement résoudre ce problème. Ok ? Donc ça, c'est un exemple de niche que tu pourrais attaquer, dressage, chien, et noix. Et c'est vraiment pour que tu comprennes la logique de comment attaquer une niche. tu tapes une niche, tu vois qu'ici, elle est prise, tu cherches un angle d'approche, tu cherches une partie de la niche. D'accord ? Voilà. Ça, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Pour en savoir plus, pour aller plus en profondeur, je t'invite à rejoindre, c'est pas déjà fait, mon canal Telegram où je passe de plus amples détails et plein d'informations et d'astuces sur tout ce qui tourne autour du SEO. Et bien sûr, si tu veux une formation étape par étape structurée avec des conseils concrets, actionnables, pratiques 100% en réalité du terrain, dans ce cas-là, je t'invite à rejoindre, si c'est pas déjà fait, l'Académie SEO qui est tout simplement le plan d'action complet de A à Z avec 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer et justement, le but, c'est qu'à la fin de l'Académie, tu sois en pleine capacité de pouvoir tout simplement ranquer sur n'importe quel mot-clé et n'importe quelle niche avec une véritable stratégie tout simplement qui desserve au mieux tes intérêts en termes bien sûr de business et de rentabilité. Ok ? Allez, fais-moi part de tes remarques en commentaire. Si tu as d'autres idées, justement, dis-le-moi en commentaire. Dis-moi toi comment tu aurais abordé cette niche en commentaire. Like cette vidéo si tu as aimé, ça donne de la force. Abonne-toi, si ce n'est pas déjà fait. Et comme je t'ai dit, rejoins mon canal Telegram pour en savoir plus et également, si tu veux aller plus en détail, l'Académie. Ok ? Allez, je te dis à plus et à la prochaine vidéo. Ciao.